Yo l'ami, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va top, c'est le 1er août, fête nationale de la Suisse c'est une fête que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le pays où je vis, où j'ai toujours vécu et du coup aujourd'hui je vais profiter un peu de cette fête nationale pour vous parler de la planète Vénus et je vais finir la série Vénus en signe 2 en parlant de Vénus dans les signes de Terre sans plus attendre parce qu'il y a pas mal de choses à dire la Terre, la Terre dans le tarot c'est les deniers, en astrologie on sait c'est le Capricorne, la Vierge et puis le Taureau la Terre c'est vraiment la 3D, c'est ce qui est concret, c'est ce qui est tangible c'est l'aspect vraiment visible des choses donc je me réjouis de vous parler des éléments astrologiques à quoi ils correspondent en fait de manière plus métaphysique mais du coup, aujourd'hui je vais vous parler de la planète Vénus qui est, je vous le rappelle, la planète qui régit notre comportement amoureux notre beauté, notre rapport à la beauté mais également par exemple si vous êtes une femme, ça va être l'anima donc je vous ramène à la vidéo que j'ai faite sur l'anima et l'animus donc l'anima, si vous êtes une femme ou une énergie féminine ça va être comment vous vous portrayez en tant que femme ou énergie féminine et si vous êtes quelqu'un qui recherchait cette énergie en fait ça va vous indiquer qu'est-ce que vous recherchez comme caractéristique chez une personne donc dans votre thème natal à vous après c'est compliqué, il y a les aspects, tout ça l'astrologie c'est complexe mais on va rentrer dans les détails plus tard alors, les signes de terre de manière générale comme je l'ai dit c'est le concret donc dans tous ces signes, les trois signes la chose qui va être commune en fait c'est le côté pratique l'amour c'est quelque chose de pratique l'amour, oui il y a des sentiments et tout on a tous une part d'eau, de feu, etc. et d'air mais les gens qui vont être dominants dans les signes de terre ou avec venus en signe de terre par rapport au thème de cette vidéo ils vont être concentrés sur l'aspect pratique des relations c'est-à-dire une relation ça sert à structurer un foyer à faire une famille à pouvoir mettre en bien des patrimoines qu'ils soient culturels ou artistiques ou monétaires et du coup ça, ça va être quelque chose qui va lier tous ces signes l'autre chose qui va relier ces signes de terre on a un petit coup par là la chose qui va relier en fait ces signes de terre et qui est vraiment très intéressante ça va être la beauté évidemment là on est en train de parler de la terre donc les personnes les plus belles du monde souvent il y a beaucoup de... le charme c'est quelque chose d'autre là je parle vraiment de beauté physique ça va être des venus en signe de terre ou quelqu'un qui va avoir de la terre en dominance donc la terre c'est le physique c'est carrément ça c'est les formes, c'est la nourriture donc par exemple pour une femme ça va être les formes mais aussi un homme ça va être sa force donc des traits très beaux aussi, la symétrie toutes des choses qui lient un peu ce signe vénusien ensuite, désolé pour l'éclairage de merde un peu je passe dans des endroits un peu chelous on va commencer tout de suite, venus en capricorne on va commencer par le signe cardinal des trois le capricorne, le capricorne on sait c'est le fonceur le fonceur qui est à fond dans sa carrière dans sa réputation sociale et dans l'accomplissement des choses l'accumulation des richesses aussi l'obtention des richesses plus que l'accumulation c'est pas forcément le but principal du capricorne les accumuler du coup en fait, venus en capricorne ça va être des gens, il faut le dire tout de suite ça va être des gens qui vont avoir besoin d'avoir une relation stable une relation stable dans la matière c'est d'aller là où l'éclairage est bon ça veut dire quoi une relation stable dans la matière ? ça veut dire en gros, vous devez avoir un certain statut social donc en général ça va être lié à votre statut monétaire votre classe sociale etc il faut que je fasse gaffe, il y a plein d'escargots par terre je suis phobique des escargots si jamais mais du coup, en fait, ce qui va se passer avec venus en capricorne c'est que les gens qui vont avoir ce signe ils vont être assez entreprenants en amour pour avoir ce qu'ils veulent donc que ce soit une sorte de séduction active on va dire dans des énergies plus passives ou alors vraiment aller chercher activement pour une énergie plus de chasse et en fait, comment séduire un venus en capricorne ? ça va être beaucoup lié justement à comme je vous l'ai dit il faut lui montrer que vous êtes un partenaire en gros qui ne va pas, comment on dit dilapider toute la richesse que la personne en venus en capricorne va essayer d'accumuler dans sa vie donc il y a un patrimoine, il y a un héritage et les personnes qui ont venus en capricorne ils vont être très sélectifs en fait pour justement trouver quelqu'un qui ne va pas dilapider cet héritage culturel ou monétaire je vais passer à la suite ouais peut-être on pourrait dire venus en capricorne ce n'est pas les effusions d'émotions on le sait le capricorne c'est le signe le plus froid de tout le zodiaque c'est le mois de janvier donc ce n'est pas les énormes effusions d'amour même si évidemment tout le monde a un petit coeur tout chaud à l'intérieur mais ça ne va pas forcément être ça qui va intéresser les venus en capricorne et il ne faut surtout pas attendre d'eux en fait des énormes effusions d'amour et ce genre de choses après il faut regarder le reste du thème si c'est un poisson avec venus en capricorne forcément il sera plus émotif ensuite ensuite on va parler venus en taureau la beauté la beauté venus en taureau je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire d'autre c'est les personnes les plus belles que je connais c'est des venus en taureau puis les personnes que je connais qui ont le plus de succès avec les autres personnes c'est aussi des venus en taureau j'en connais des qui ont des body count de plus de 100 personnes voire même plus de 200 ou 300 personnes on est dans des autres ordres d'idées que moi je suis un peu plus romantique je crois c'est un peu beaucoup et du coup en fait venus en taureau on sait venus elle est dans son signe en taureau et en balance mais en taureau on va vraiment retrouver l'aspect de la beauté donc les personnes qui ont venus en taureau c'est des mannequins en fait c'est des mannequins c'est des gens qui sont couturiers de haute couture c'est des gens qui sont porn stars c'est des gens qui sont vraiment il y a une beauté exceptionnelle avec venus en taureau et puis il y a un moyen de monnayer cette beauté surtout si on retrouve ce signe dans une maison dans une maison comme la maison 10 par exemple cette planète je veux dire et du coup venus en taureau ça va être des gens ils vont aimer la sensualité les plaisirs simples de la vie venus en taureau pour moi c'est l'archétype de l'impératrice dans le tarot donc l'arcane majeure la troisième venus en taureau ça va être la beauté des choses simples en fait mais quelqu'un qui va avoir venus en taureau par exemple aussi sera toujours très bien habillé toujours très bien habillé et puis il y a un truc par exemple moi je suis à 100 en lion avec venus en jumeaux donc je tente un peu mes styles et tout et puis des fois je suis trop extravagant et puis j'ai pas forcément des couleurs qui vont s'aligner parfaitement et tout les venus en signe de terre mais particulièrement venus en taureau c'est des gens ils ont une si vous avez besoin de leur demander comment vous habiller pour un entretien d'embauche allez vers eux ou pour un rendez-vous galon ou pour un mariage ou même un enterrement en fait ils vont toujours savoir quelle est la tenue appropriée en fait pour ce genre d'événement et puis ils vont avoir aussi dans l'aspect négatif ils peuvent justement être trop tatillon en fait donc venus en taureau faut faire gaffe parce que vous allez en rendez-vous avec un ou une venus en taureau vous avez une ceinture marron avec un pull noir et puis des chaussures blanches ça va pas être accordé pour eux ils vont directement vous blacklister vous pouvez avoir toutes les qualités du monde si vous avez pas ce savoir être esthétique en fait vous êtes foutu pour un venus en taureau venus en taureau c'est une énergie quand même il faut le dire très fidèle une fois qu'elle est posée par rapport à d'autres donc les taureaux on sait ils sont très beaux donc si on a un taureau venus c'est toujours dans les signes à côté en fait je sais pas si j'ai déjà dit mais c'est important de le savoir ça si vous avez un taureau avec venus en bélier ou venus en gémeaux ou c'est chaud lapin ou chaud lapine hein souvent mais par contre si c'est dans en taureau aussi ou justement qu'on a un gémeaux ou un bélier avec venus en taureau on aura des gens beaucoup plus fixe en fait beaucoup plus fixe dans l'amour surtout quand ils ont trouvé la bonne personne la personne qui fait pas chier et puis qui fait sa vie comme il faut en fait donc voilà très têtu aussi hein donc pour les côtés de venus en taureau et je vais finir la vidéo avec venus en vierge venus en vierge c'est un signe avec aussi énormément de sex symboles qui ont été venus en vierge parce que venus en vierge en fait on le sait la vierge ben la vierge quoi hein la vierge c'est le signe de la dévotion c'est pas du tout la vierge en fait on le sait comment ça marche hein mais du coup la vierge est farouchée on pourrait dire un peu venus en vierge ça va être des gens qui vont être au service de leur amour donc au service de par leur beauté de par leur practicalité de par leur tendresse de par toutes ces choses en fait venus en vierge ça va être des gens qui vont être très calculateurs en amour il faut le dire aussi ils vont savoir quelle situation leur correspond le mieux puis ils peuvent faire des calculs qui vont être totalement dissociés de leur émotion en fait donc venus en vierge peut prendre des décisions très rapidement sur sa vie amoureuse des décisions drastiques et puis une fois qu'ils les ont prises ils vont suivre les plans parce que la vierge c'est le signe du plan venus en vierge c'est des gens qui sont très sexualisés extrêmement sexualisés ils vont quel que soit ce qu'ils ont fait dans leur vie ils vont toujours expier une sorte de pureté en fait chez eux et du coup venus en vierge ça va être une énergie très très belle à ce niveau là justement parce que les gens vont admirer les venus en vierge il y a une simplicité qui sort d'eux d'eux ou elle justement et dans les défauts je dirais justement ça c'est le côté un peu calculateur un peu froid des fois que tous les signes de terre peuvent retrouver c'est pour ça qu'un peu d'eau toujours avec la terre on sait ça fait un bon combo parce que l'eau souvent elle est un peu à l'ouest et puis dans ses rêveries la terre va l'ancrer mais en même temps l'eau permet justement à la terre de rêver et puis d'explorer les mondes créatifs que le taureau aime autant le taureau la vierge et puis le capricorne les signes de terre et du coup avec venus en vierge pour revenir sans que je m'égare trop ben venus en vierge si vous voulez attirer un venus en vierge soyez pratique et montrez lui que vous n'allez pas apporter trop de bordel dans sa vie parce que même si venus en vierge va être content de vous aider dans les aspects pratiques elle a besoin d'un côté pratique aussi justement pour se sentir bien et puis pas être juste la maman en fait et on sait que dans les relations amoureuses c'est pas les mêmes choses que les relations du travail ou familial et on sait que le but d'une race amoureuse c'est pas de jouer la maman ou le papa de quelqu'un voilà donc j'ai fini la série de venus en blablabla avec venus en signe de terre aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cette série moi j'ai aimé vous la faire même si je l'ai fait en deux temps donc je vais profiter pour vous faire d'autres vidéos sur l'astrologie prochainement j'aimerais beaucoup attaquer la lune j'aimerais beaucoup attaquer mars mercure j'aimerais attaquer les choses un peu comme ça mais je pense que la lune c'est un truc hyper 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 important en astrologie et je pense que je vais essayer de vous faire une vidéo par signe lunaire justement très important et très intéressant pour compléter votre thème parce que souvent les énergies solaires ça veut vraiment pas tout dire et puis c'est souvent en regardant le soleil et la lune que vous avez une vision beaucoup plus complète de la vraie personnalité de la personne j'espère que vous vous portez bien en tout cas moi ça va top et puis on se retrouve tout bientôt pour les vidéos que je vous ai mentionnées et pour plein d'autres sujets je vais aussi vous parler de Gourdieff encore un peu et d'ici là j'espère que vous vous portez bien je l'ai déjà dit mais du coup ciao ciao tout le monde